On repart cette fois-ci, on va parler sur un sujet qui est différent, c'est pas de la politique, c'est plus société, mais bon, vous verrez, ça se mélange un petit peu, c'est d'encasement rayonnée. Bonsoir Vincent Defoe et bonsoir à Oulam Shamsidine. Bonsoir. Alors génération écologie, j'ai une bêtise, je préfère... Toujours dans l'écologie, oui. Et M. Shamsidine est président des associations... De protection de la nature à Mayotte. À Mayotte. Et vous êtes également... Président du conseil scientifique et du patrimoine naturel de Mayotte. De Mayotte. D'accord. Là, j'allais dire, dans ce contexte actuel, sociétal, pas seulement politique, et on voit la... J'allais dire, l'actualité du monde au niveau des évolutions climatiques. Quelle est votre... J'allais dire, quelle est votre posture aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça vous amène à penser ? Nous, en tant que société civile, nous avons la mission de l'éveil de conscience et de la sensibilisation de la population, puisque les besoins vitaux parfois sont très forts par rapport à la préoccupation écologique. Et puis, certaines choses ne sont pas encore visibles, même si on voit l'augmentation du niveau des mers, la rareté de la ressource. Donc, il... Il y a quelque chose qui se passe du côté de Mayotte actuellement. On a vu le ministre de l'Intérieur partir en visite à Mayotte pendant trois jours. On voit l'actualité avec ce qui se passe au niveau du Comore, ce pétrole qui se trouve dans le canal du Mozambique. On voit que Mayotte devient... est entré dans un cadre de plus en plus... La France est de plus en plus présente, en tout cas. On le voit. C'est une évolution qui... Qui vous scier ou... C'est une chance, en tous les cas, pour cette région-là. Mayotte est une arrière-base de toute cette potentialité avec une ouverture des Comores. Et donc, quand il y a production de la ressource, il y a forcément des impacts. Et nous, on est très vigilants pour que ces choses-là soient faites dans les règles de l'art et puis que les retombées positives profitent à la population. Alors, là, je vais être vraiment sur ma posture journalistique. Il est question, bien sûr, de... j'allais dire, de faire respecter les frontières. Le passage des Kwasa-Kwasa pose toujours le même problème. Les forces de l'ordre se disent insuffisantes. Là-dessus, il y a une question qui, j'allais dire, qu'il faudrait peut-être vraiment poser. Savoir, qu'elles doivent être les relations entre Mayotte et les Comores, bien sûr, en jouant. Si vous voulez, la population, elle se mélange entre elles-mêmes. Il n'y a pas de différence physique de ceux qui viennent de Comores et de ceux qui viennent à Mayotte. Le seul problème, c'est que ceux qui viennent de Comores ont la difficulté de pouvoir s'installer et d'être acceptés. Donc, d'où les associations environnementales ont un rôle prépondrant, celle de travailler à l'intégration pour éviter tout ce pillage de la ressource. Puisque Mayotte est un petit territoire, c'est compris, les ressources sont rares, la surface est rare, l'eau est rare, tout est rare. Donc, c'est des petites unités qui n'ont pas la vocation. Mayotte, avec la problématique de la démographie, n'a pas vocation à avoir 500 000 habitants. Sinon, il n'y a pas d'espace, c'est le conflit. – Vincent Default, vous êtes de Génération écologie. Cette situation climatique, avec une évolution démographique, 8 milliards de gens à 8 milliards de personnes habitant sur la planète, en novembre 2022, est-ce qu'il y a une posture à avoir où il faudrait peut-être avoir une vraie politique, que ce soit au niveau mondial, européenne ou française ? – Alors, on pourrait dire que, c'est la question que j'allais poser à Oula, mais est-ce que Mayotte n'est pas un peu le précurseur de ce que vont vivre d'autres régions du monde ? C'est-à-dire un petit espace où il y a des conflits d'usages, où il y a la rareté, il a parlé de la ressource, il a parlé donc de la question de l'eau, la question aussi des terres agricoles pour nourrir la population, il a parlé aussi de la montée des eaux, et on voit qu'à Mayotte, le risque de submersion, notamment, mais c'est lié au palier, la présence d'un volcan qui émerge à côté, qui fait régulièrement, donc une partie de l'île est submergée, et ça pourrait avoir encore d'autres conséquences dans le cadre du réchauffement climatique qui arrive. Donc ce qui arrive à Mayotte, dans d'autres régions du monde, on parle souvent du Bangladesh, on parle aussi par exemple de la bande de Gaza, qui sont des tout petits territoires avec des densités tellement élevées que les espaces naturels, et Dieu sait si à Mayotte il y en a, je pense aux lagons, je pense à la mangrove, c'est des biotopes extraordinaires de biodiversité, et comment faire résoudre l'équation entre protéger l'environnement, et aussi nourrir la population, et en même temps des problématiques sociales très fortes à Mayotte, et aussi sécurité, j'allais dire, donc on est dans une espèce de maelstrom, j'allais dire kafkaïen, où on n'a pas de solution, on n'a pas de solution. Et ce que j'apprécie avec Oulam dans son discours, sa vision globale, c'est qu'il repose les problèmes loin où ils sont, comment dans un si petit espace faire vivre et cohabiter les hommes entre eux, et avec la nature, et garder cette richesse pour les générations futures. Mais déjà, la question est grave, parce que le réchauffement climatique, ce n'est pas une éventualité, c'est une réalité, et c'est valable aussi bien à Mamoudzou qu'au Gaule, vous avez vu, enfin au Gaule, à Bel Air, où on a vu avec la Houle, que tout un quartier littoral est complètement submergé. – Je veux préciser, quand il parle de Bel Air, c'est Bel Air Saint-Louis. – Oui, ce n'est pas Bel Air Los Angeles, je précise, oui. – Ou Saint-Huzan aussi. – C'est vrai, oui, on voit Saint-Huzan qui s'exprime. – N'allons pas plus loin que La Réunion. La question, en fait, et sur ce que vient de dire Vincent Defoe, c'est qu'il y a une réalité, pas seulement en termes d'évolution climatologique, il y a aussi une réalité au niveau démographique. – Un vaste débat, mais je vous répondrai. – Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il y a, depuis la semaine dernière, un débat sur l'évolution de la population mondiale à partir de la fin de ce siècle, c'est-à-dire 2100 à peu près. Certains voient déjà une régression. Certains annoncent que la population pourrait tomber à 4 milliards avec le vieillissement de la population, le baisse du taux de natalité dans... – La fertilité, en fait, vous voulez parler. – Oui, ça vient aussi. – La qualité des spermatozoïdes, des ovules, liées aux pollutions, aux problèmes de... Excusez-moi, je perds mes mots. – Tu fais la natalité, j'ai dit, mais bon. – Oui, non, mais je voulais dire la qualité, en fait, les hormones, etc., ça peut jouer aussi sur la fécondité, oui. – Oui, la fertilité. – Ce problème-là est posé depuis la semaine dernière. Il y a quelqu'un qui a annoncé que la population va régresser et qu'on pourrait tomber à 4 milliards de gens, à 4 milliards d'habitants sur Terre après 2100. Si les éléments annoncés paraissent probables, possibles, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut, aujourd'hui, réduire le nombre de gens qui vivent sur Terre pour que la Terre aille mieux et peut-être pour qu'on essaye de ralentir un petit peu ces évolutions climatiques ? – Vous savez, ceux qui polluent le plus sur la planète, ce ne sont pas les plus pauvres. – Oui. – Ceux qui polluent le plus, ce sont ceux qui prennent les jets et les yachts, les jetskis, mais il faut remettre aussi les choses à leur place. La population la plus pauvre, les plus pauvres, les plus marginaux, ceux qui n'ont pas accès justement à la ressource, à l'eau, à l'électricité, ils consomment très peu. Ce n'est pas eux qui vont polluer la planète. Ou alors, parfois, c'est par exemple le cas à Mayotte, ils sont entassés sur un même espace où, effectivement, il n'y a pas de possibilité physique. Donc, ils sont obligés de s'installer dans les marécages, dans les zones de palétuviers, d'un mangrove, etc. Mais globalement, il faut savoir une chose, c'est que ce sont les plus riches, c'est 1% des plus riches qui polluent le plus. Donc, la question n'est pas démographique au sens strict pour l'écologie. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut revoir, je dirais, le contrôle des naissances. Il faut amplifier, mettre en place une politique de planning familial dans l'ensemble des pays de la planète. Oui, c'est important. Et c'est aussi, finalement, l'éducation, l'écoféminisme, le respect des droits des femmes. C'est aussi une composante substantielle de l'écologie. – Vous avez dit tout à l'heure, Oulam Sissine, que Mayotte n'a pas vocation à avoir une population de 500 000 habitants. Aujourd'hui, la société fait que, il y a une régulation des naissances. Mais dans le contexte actuel de Mayotte, jusqu'où Mayotte est prêt pour, j'allais dire, accueillir leurs frères ou leurs cousins comoriens ? Et jusqu'où faut-il aller pour qu'on sache combien de personnes maximum il faut avoir sur le territoire maorais et ne pas dépasser pour ne pas créer, justement, de déséquilibre ? – Alors, il y a des services publics qui réfléchissent dessus, notamment l'ARS, qui sont revenus, notamment au planning familial, puisque c'est peut-être... Le taux de fécondité est encore très élevé à Mayotte. On est autour de 3, 4. Une famille normale à Mayotte, on est autour de 5. – Oh, ce n'est pas très élevé par rapport à... Il y a 20, 30 ans, je veux dire, il y avait beaucoup plus. – C'est vrai, on était 12, 12, de chaque parent. – Ces chiffres-là, ce sont des chiffres que la Réunion portait dans les années 80. – Oui, oui. – Deux, trois enfants. – Complètement, complètement. Donc, à cela s'ajoute, c'est vrai, l'effet migratoire, puisque récemment, ils ont recensé qu'il y a à peu près une vingtaine de nationalités différentes de Mayotte, et tous partent de la côte africaine, ce qui fait qu'on concentre une pauvreté sur un territoire qui va créer des conflits, conflits pour l'accès à l'eau, l'accès aux ressources, ce qui fait qu'il y a une tension très forte qui arrive, d'autant plus que vous avez des gens qui n'ont pas de niveau de qualification, ni un niveau accès à l'emploi, ce qui fait que ça crée. Donc, Mayotte réfléchit aussi à ce sujet-là, et ils essayent un peu de trouver des régulations dans les campagnes de sensibilisation, dans les campagnes de... – Il y a un autre élément que vous allez devoir prendre en compte à Mayotte, c'est qu'aujourd'hui, il faudra, j'allais dire, que les relations avec les comores soient mieux apaisées. D'accord ? Parce que c'est le contexte qui veut ça, il va falloir apprendre de nouveau à vivre ensemble. Ça, c'est quelque chose qui va être facile à faire ou pas ? – Je ne vois pas de solution à moyen terme, puisque le mois dernier, la commune de Mamoudou a voulu signer un jumelage avec les comores, et on a vu tout le résultat. Une fois que... Je pense que les maorais sont aptes à changer, une fois que les comores acceptent que Mayotte a choisi une autre voie, qui peuvent... Que les deux entités peuvent vivre dans un nouveau état d'esprit, avec une autre manière d'avancer. Je vois très bien tout ce qui est au fonds européen, par exemple, les fonds Interreg, quand ça vient de Mayotte, les comores les refusent systématiquement, parce que le fait de les accepter, c'est accepter que Mayotte est un territoire... Donc là, à ce niveau-là, on ne voit pas des perspectives positives qui se dessinent à l'horizon. – Donc là, j'allais dire, développer les relations avec une partie de Madagascar, c'est ce qui doit être... Parce qu'on sait qu'entre Madagascar et les comores, depuis les années 70, ce n'est pas simple. Aujourd'hui, Mayotte a une... J'allais dire, une fenêtre de tir avec Madagascar. – Mayotte a une bonne relation avec Madagascar. D'ailleurs, si vous regardez, vous trouvez un village sur deux par Malgache. Par exemple, Le Porbe parlerait maorais, Possession parlerait malgache, Saint-Denis parlerait... Et cette organisation fait naturellement des relations beaucoup plus simples, parce que les gens se comprennent à travers les langages, puis surtout les politiques sont plus réceptifs, parce qu'eux, ils ont un concept différent. Mayotte, c'est une source financière extraordinaire pour développer des projets, et eux, ils l'ont compris. Donc des choses passent aussi facilement avec la Madagascar. – Là, dans cette... J'allais dire, dans cet environnement indiano-océanique, est-ce que la... Et l'existence de la COI, la Commission de l'Océan Indien, est-ce qu'aujourd'hui, il peut y avoir une harmonisation des moyens à travers des projets communs, justement pour un développement ? Parce que depuis la création des Jeux des îles de l'Océan Indien, la création de la Commission de l'Océan Indien, on a l'impression qu'on stagne un petit peu, on n'avance plus. Et est-ce que le pétrole comorien, qui est dans le canal du Mozambique, va être un petit peu le déclencheur d'un nouvel élan ? – Alors, en tant qu'écologiste, nous et le pétrole, ça fait deux, vous savez bien. Mais après, bon, je peux comprendre que c'est aussi une nouvelle ressource. Et puis stratégiquement, géostratégiquement même, ça change la donne dans cette région du monde. Mais est-ce que ça ne va pas créer plus de problèmes que ça va laisser ? C'est-à-dire, vous avez vu que tout de suite, non pas Al-Qaïda, mais Daesh commence à se développer dans le nord du Mozambique, revendique aussi, donc prend des terres pour accéder justement aux champs pétrolifères ou gaziers. Souvent, le pétrole crée la guerre. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, et ne profite pas à la population locale. Mais bien au contraire, soit à des pirates, soit aux dirigeants corrompus, soit aux grandes compagnies qu'on connaît et qui se font des super profits, comme on dit, d'ailleurs, qui devraient être taxés. Et moi, je me méfie parce que, par exemple, je sais qu'il y a une vingtaine d'années, le Tchad avait trouvé du pétrole. Aussi, ils avaient la main sur le cœur annoncé que le dirigeant, que ça allait être partagé pour le développement de la population, pour l'éducation, pour des écoles, pour l'accès à l'eau. C'est-à-dire qu'où ça l'a fait ? Où ça en est ? Donc moi, je veux bien l'entendre, mais ça va certainement créer plus de désordre. Et je préfère qu'on aille vers des énergies durables, renouvelables, locales. Et parfois, les ressources fossiles, parfois, tout le temps, créent en fait beaucoup plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Pour rester sur ce que vient de dire Vincent Defoe, Mayotte a vraiment un environnement magnifique, très riche et très diversifié. Justement, comment, avec ce contexte-là, comment valoriser cet environnement, comment la développer, comment utiliser ça pour, ne serait-ce pour le tourisme, pour générer des rentrées d'argent, par exemple, faire des activités ? Est-ce qu'aujourd'hui, votre génération, celle qui a une autre vision des choses, est-ce que vous avez justement un projet, est-ce que vous avez une vision pour le développement, le développement de cette partie de Mayotte ? L'avantage de Mayotte, c'est qu'il a deux avant-tout majors. La première, c'est qu'il a un lagon exceptionnel, avec tous les doubles barrières, avec des kilomètres exceptionnels. Récemment, on vient de découvrir encore un gisement de grottes qui est superbe, magnifique, mais très riche en biodiversité. Mais Mayotte a aussi une culture, une culture très riche. Souvent, on le voit à travers les mariages, les manzaraquais, une relation sociale très forte, qui peut être deux atouts majors pour développer Mayotte. Ce qu'il faut, c'est de faire en sorte que l'attention soit apaisée à Mayotte, de façon à ce que les gens se sentent un peu en sécurité, et puis tout le reste peut se développer, puisque Mayotte est une terre d'accueil, une terre d'épanouissement, où tous ces éléments cohabitent ensemble. Donc, protéger les frontières, veiller à ce qu'il y ait une régulation des personnes qui arrivent, c'est un point important à régler ? C'est un point important, puisque tout à l'heure, on parlait du nombre de populations qui doivent être à Mayotte. Moi, j'ai la chance de faire partie d'une ancienne génération où il y avait un seul école, un seul lycée, un seul collège, où la vie était très, très, très agréable à vivre, et aujourd'hui, il y a un tel niveau de tension qu'il faut que la population retrouve un peu cette harmonie de vivre ensemble et de développer des projets communs, oui. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est... On a l'occasion d'y revenir, mais j'ai quand même posé une dernière question sur cette évolution-là. On sait que l'argent, généralement, ne développe pas ce qu'il y a de meilleur en l'être humain. La Mayotte est en train de... est devenue une région, plutôt qu'un département, d'ailleurs. Et deux à la fois ? Oui. Donc, les moyens arrivent. Les gens commencent à avoir plus de moyens pour vivre, à avoir une meilleure vie. Mais on n'a pas l'impression que, comme à La Réunion, d'ailleurs, que les gens sont plus solidaires, ils se serrent les coudes. Au contraire, la population se divise, les tensions sont présentes, comme vous dites. Qu'est-ce qu'il va falloir faire, justement, pour ne pas perdre cette identité mahoraise ? Mayotte, vous savez, moi, toute la génération jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu quelqu'un à Mayotte qui cotise pour enterrer son père, faire un mariage, pour... tout reste encore sur l'effort de la solidarité. Quand il y a un décès, quand il y a un mort, quand il y a les festivités rituelles, de la circoncision, etc. Mais il faut rester en garde. Et j'ai regardé assez souvent où Mayotte, très souvent, elle obtient des médailles dans l'économie sociale et solidaire, parce qu'il y a des liens sociaux très, très forts, notamment à travers tout ce qui est MSADA, l'entraide, etc. Ça, c'est des choses assez fortes. Ce qui manque, c'est que je vois très souvent les gens qui mettent beaucoup d'argent pour faire le mariage et que ces moyens qui sont utilisés pour être consommés tout de suite, ils peuvent être réinvestis pour développer des entreprises, pour développer des outils productifs, pour faire émerger un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que le risque aussi, avec l'argent, il est là et c'est vrai qu'on le voit un peu, ce cloisonnement entre des gens de quartier, des gens de village, des gens de même famille, etc. Et il ne faut pas tomber dans ce piège. D'accord. Alors on aura l'occasion de revenir là-dessus et de revenir sur, d'une part, pour parler de savoir comment sera utilisé, comment la France va aider les Comores à gérer le pétrole qui se trouve dans le canal du Mozambique et voir aussi comment la France est en train d'importer à Mayotte plus de moyens et voir ce que les Mahorais vont en faire. On aura l'occasion d'en parler. Merci Oulam, James Cidine, merci également à Vincent Defoe. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada